En tout cas, ça me stimule tout le temps autant à m'impliquer en politique. Mais pour ce qui est de redevenir candidat, ce n'est pas mon choix actuellement. Au niveau fédéral, je vais dire que je ne retournerai pas, et je pense que c'est toujours la même position qui est la mienne. Au niveau du Québec, j'ai dit que ça se verra selon ce qui se présentera, et c'est toujours la même situation, mais pour les deux prochaines années, comme membre de l'exécutif national, ce que je veux, c'est essayer d'influencer le plus possible les positions que le Parti québécois va prendre de ce côté-là et de travailler à ce que l'organisation soit la plus solide possible pour faire sa prochaine élection. Puis l'élément majeur, c'est se préparer à répondre à la volonté de changement, parce qu'on s'en est rendu compte, il y avait une volonté de changement importante, elle est toujours présente, et il faut trouver les façons de répondre à cette volonté-là. M. Legault, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'objections, ça en approche, mais il peut y avoir une attraction s'il décide d'être un parti, et il faut que le PQ soit prêt à présenter quelque chose qui va montrer que nous sommes la plus grande force de changement. Et ce n'est pas juste de dire de créer un pays, mais je me suis rendu compte de dire ça, les gens ont pas l'air d'incarner ça dans un changement majeur, pourtant c'en est un. Donc, il faut trouver d'autres façons de l'incarner. Moi, je suis profondément heureux de l'espèce de dynamisme qu'anime Mme Marois, depuis particulièrement 4-5 mois, puis avec le vote de confiance qu'elle a eu, il y a les réponses au point de presse qu'elle avait, elle est vraiment la leader du PQ puis du mouvement sur Ennis, et donc, puis j'ai confiance que cette femme-là est capable d'écouter des idées nouvelles. Maintenant, il faut qu'on réussisse à les mettre en pratique. Je pense, j'ai eu des téléphones depuis lundi, par exemple, de gens que je connais qui avaient mis un peu l'implication politique de côté, puis ils m'ont dit, là, là, il faut s'assurer. C'est comme si on a fait, on avait l'effet 3 jours trop tard par rapport à l'élection, mais quand même, pour la cause de souveraineté, c'est pas tragique. Les gens qui ont le goût de se réembarquer, puis je pense que c'est positif. Maintenant, moi, j'ai toujours cru, je crois encore fondamentalement, que les candidats doivent être choisis par les membres. Et donc, s'il y a des anciens députés du Bloc qui veulent devenir députés, qui s'impliquent dans leur région, qui s'impliquent dans leur comté, qui se fassent choisir par leurs membres, parce que c'est très différent la politique fédérale et provinciale. J'ai vécu les deux, et je peux vous dire que l'implication d'une élection provinciale touche des choses comme l'éducation, la santé, l'aide sociale, le municipal, les rues, des choses dans lesquelles les gens se sentent très serrés. Et il faut arriver très, très, très équipé lorsqu'on va dans l'élection de même. Alors qu'au niveau fédéral, c'est plus genre de police d'assurance, c'est plus des dossiers aussi qui sont plus loin. Aussi absurde que ça peut paraître, on vient de faire une campagne fédérale, on n'a pas parlé d'affaires étrangères, on n'a pas parlé de défense, alors que c'est les principales responsabilités. Ça aussi, les partis politiques ont des responsabilités. Mais les jeunes ont voté sur ça. Les gens ont voté quand même sur ces enjeux-là, même si on n'avait pas parlé, parce que l'image de Harper était très négative là-dessus, en co-Québec. Puis c'est ça qui s'est traduit dans le vote. Je ne sais pas si la solution est dans la technologie. Selon moi, la solution est beaucoup plus dans l'attraction et l'importance des enjeux. Quand on a fait le référendum en 1995, on a eu 93 % de voix. On n'avait pas besoin d'outils électroniques pour que ça soit important. Tous les gens étaient contents que c'était important. Là, à l'élection, on a remonté un petit peu la participation. De toute façon, je pense que c'était 60 % de 61 au lieu de 56, là, de cet ordre-là. Donc, il y a eu un intérêt. Mais il y a des choses concrètes qui pourraient être faites. Autant on va chez les personnes âgées pour les faire voter. On va dans les résidences. Pourquoi on ne fait pas ça dans le cégep? Pourquoi on ne va pas dans le cégep installer une boîte de scrutin pour que les gens puissent aller voter là? Deuxièmement, les médias sociaux ont pris une importance très grande. Et la question que vous posez dans cela est pertinente. Quelqu'un qui est habitué d'agir sur les médias sociaux, il en vient presque à sortir de la maison pour aller voter dans une boîte de scrutin. C'est un geste un peu dé... Je ne dirais pas anormal, mais en tout cas, hors de ce qu'il fait comme comportement. S'il avait le pouvoir de voter là, ça aurait une influence terrible. Il faudrait qu'au niveau de la sécurité, on soit sûr et certain de ce que ça permet. Et que ça ne peut s'exercer rien qu'une fois, juste la journée du vote, parce qu'il y a matière à populisme à maudire. Mais plus une démocratie permet aux gens de s'exprimer mieux que ça. Merci. Merci. Merci.